Votre essai avec Aprilmoto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com Soyez bienvenus sur le repère des motards Pour la présentation du nouveau scooter Lambretta, dénommé G350 Nouveau scooter, oui, tout simplement parce que Lambretta revient sur le marché, notamment sur le marché français Ça a été récupéré par la société Moteo qui distribue déjà les marques Benelli et d'autres, notamment FB Mondial et encore d'autres Et donc on se retrouve avec ces nouveaux scooters qui arrivent Ils ont été présentés cette année lors des salons de fin d'année 2023 Et ils arrivent maintenant en 2024 Ce G350, on peut déjà le remarquer, il a un look vraiment spécifique Il va se placer dans la catégorie des GT et par conséquent c'est un scooter qui va être assez cossu, même très cossu Pourquoi ? Tout simplement parce que la technique, elle va avoir évolué On se retrouve avec un cadre monocoque Alors ça vous parle sûrement le cadre monocoque parce qu'il y a des concurrents directs dans l'Embretta dans les années 60 Notamment un certain Piaggio qui avait et qui a toujours cette technologie On la retrouve sur l'Embretta Ça va être vraiment le modèle pour l'instant haut de gamme Le modèle le plus emblématique de la marque En ce sens qu'ils ont quand même fait des choix techniques et technologiques Qui vont justifier le tarif qui se frôle les 7000 euros Qu'est-ce qu'on a pour ce tarif ? Eh bien on va avoir un scooter vraiment sympathique qui va peser dans les 173 kg Et avec un moteur monocylindre qui va afficher 27 chevaux pour 27 Nm de couple Le reste, eh bien vous l'avez peut-être déjà remarqué On a une fourche vraiment particulière avec double parallélogramme Ça c'est la spécificité vraiment des scooters italiens on va dire de cette gamme là Et également de la concurrence Ça apporte un toucher de route vraiment spécifique Et ça c'est le point particulier, on va dire le point fort de l'Embretta Et aussi le point historique Ce qu'il y a d'autre d'historique chez l'Embretta, eh bien c'est le design Le design là il est vraiment particulièrement travaillé Il est beau, il est léché Et ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas seulement le cadre qui est en allumion On a aussi les flancs là derrière Qui va être en métal, ça sonne, ça sonne bien Ça résonne, c'est vraiment agréable Le reste c'est du plastique, mais c'est pas très grave On va avoir ici du plastique Et puis sur les garde-boue, tout ce qui va être le reste de l'habillage va être un peu un mix La finition, elle est tout à fait correcte On a des empiècements au niveau des commandes à la main C'est assez agréable, c'est très valorisant Et une fois qu'on est installé, on a une sensation quand même de luxe qui est agréable Il est bien pensé, il y a tout ce qu'il faut pour se sentir à l'aise Il y a même une petite manette que l'on peut tirer afin d'accrocher un sac par exemple Ce qui est toujours pratique, sachant qu'on a juste un petit tunnel qui n'est pas très épais Qui permet aussi de mettre les jambes, si on le souhaite, ou les talons Parce que le marche-pieds n'est pas extrêmement large en termes de dimension Et que quand on aura les pieds installés, ça va souvent se retrouver les talons au niveau de la partie la plus évasée Et ça va faire qu'on va légèrement se retrouver avec les pattes en canard Mais globalement, on se sent bien et on est bien installé Notamment sur cette petite selle qui est assez ferme et pourtant moelleuse avec un bel accueil La forme, elle est agréable, elle est très très étroite C'est une forme très effilée, ça permet de poser facilement les pieds au sol On ne les écarte pas trop, donc même avec un petit gabarit, on se sent bien, on se sent à l'aise sur ce lambréta Autre chose, son instrumentation C'est une instrumentation spécifique Elle est dans un format portrait, c'est assez peu usuel dans l'univers du scooter Et c'est vraiment très agréable Il y a une jolie séquence d'initialisation Il est poli ce scooter, il vous dit bonjour, bonsoir, restez calme, merci, buvez frais presque Et donc on arrive sur un écran qui est en couleur, qui est de bonne dimension C'est plutôt sympa maintenant Le problème c'est qu'en roulant il y a quand même beaucoup beaucoup de reflets Et ça, ça peut devenir gênant, notamment pour la lisibilité en plein soleil Pour le reste, on ne va pas se plaindre, tout est là, il y a un petit compte-tour, l'heure, le voltage de la batterie, ça c'est toujours utile La vitesse bien entendu Ici, la jauge à essence La jauge de température Le lodomètre, donc le totalisateur kilométrique Et un trip journalier Également la possibilité de se connecter en Bluetooth D'afficher un thème différent On peut choisir la langue Les informations par défaut Ou revenir Donc on n'a pas non plus énormément de possibilités Mais c'est suffisant Bon, c'est peut-être pas très bien à exploiter Mais on est dans un univers plutôt luxueux pour un scooter de cette taquette Niveau moteur, il est très agréable ce G350 Il a du gras Par contre, il est très expressif Alors il faut aimer ça Parce que c'est le genre de moteur qui vous fait vibrer les fesses, vibrer les mains Un peu partout et à pratiquement tous les régimes C'est une école, c'est assez particulier Mais c'est sympathique si on aime les sensations Les sensations mécaniques Pour le reste, niveau performance On n'a pas à se plaindre non plus Il y a largement de quoi faire Il monte prestement jusqu'à 100 km heure C'est un moteur qui est très vivant, très vibrant Et on se rend compte qu'entre 20 et 50 km heure Ça vibre dans les pieds Au-delà, ça va être un peu dans le fessier et dans les mains Donc c'est un moteur avec lequel on va avoir vraiment un composé C'est assez agréable Au niveau des performances, il est tout à fait dans la norme Mais il va avoir cette onctuosité qu'on peut attendre d'un scooter Qui prend vraiment soin de vous Qui ne va pas vous remuer trop Et qui va vous offrir quand même ces sensations mécaniques Qui sont très très agréables Alors le freinage, il est agréable Il est ABS Donc avec cet anti-blocage, on va pouvoir freiner vraiment sereinement C'est un ABS qui a une très bonne définition Qui fait que lorsque l'on va le solliciter On ne va pas se retrouver avec des à-coups ni rien Il a vraiment une belle puissance Et une répartition agréable Le levier gauche est plus rigide Plus dur que le levier droit Des leviers qui ne sont pas réglables Mais qui se plient quand même bien aux petites mains Alors il y a aussi, à propos de petites mains Quelque chose qui est à noter C'est la taille des poignées Des poignées qui sont texturées Mais qui sont larges Des grosses poignées Des poignées de grosses sections D'autre part, et bien sûr le toucher de route À travers les pneus Alors très rapidement, ils ont su mettre en confiance Et apporter eux aussi une bonne dose de confort À propos d'accueil, il y a d'aspect pratique Il y a une petite trappe ici Qui va permettre de disposer d'une prise USB La prise USB, on peut faire sortir le câble Parce que ça a été échancré là juste en bas Donc c'est plutôt bien pensé Un revers dans lequel on peut mettre un téléphone Ou des papiers ou quelque chose Et une petite trousse à outils Dont on espère bien entendu ne pas avoir à se servir Enfin, sachant que l'ouverture du coffre est électrique Il y a également la possibilité de l'ouvrir de manière manuelle Lorsque l'on se retrouve dans cette trappe Que l'on ouvre à partir du contacteur Si vous souhaitez ouvrir la coffre Vous appuyez sur le bouton Une fois le contact commun Et vous dégagez la selle Elle n'est pas montée sur charnière Ce n'est pas très grave En ce sens qu'elle tient quand même bien C'est assez solide Par contre, l'espace qu'on a sous la selle Il n'est pas énorme Il y a de quoi mettre un casque de type jet Mais pas beaucoup plus On va dire en termes de volume de casque Il ne faudra pas qu'il soit trop gros non plus Et un emplacement devant Pour pouvoir mettre On va dire un pantalon de pluie Ou une veste Pendant qu'on est ici Le bouchon pour remplir le réservoir Et des très jolies petites poignées passagers Qui sont intégrées Mais qui disparaissent littéralement Dès que l'on referme la selle Bon, on a fait le tour Sachant que les performances On n'a pas pu aller forcément Aller au bout des capacités de ce scooter D'après ce que j'ai pu constater On monte quand même assez facilement A 120-130 km heure Par la suite, ça va certainement s'essouffler Il restera à le confirmer N'hésitez pas à souscrire à notre page On sera toujours heureux de vous accueillir Et de vous retrouver Posez-nous vos questions On est là aussi pour y répondre Quant à moi, je vous dis à bientôt Pour un nouvel essai Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501